On se souvient de la femme, de cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle a vu tous les médecins. Elle a perdu toute sa fortune. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour... Elle a vu tous les médecins et ils ne l'ont pas pu la guérir. On a vu la femme cananéenne qui était... qui avait besoin de Dieu. Elle avait vu tous les dieux. Elle cherchait tous les dieux jusqu'à voir Jésus. Elle avait essayé la face de chaque dieu qui existe. Pour ce Père, même les disciples ne peuvent rien pour eux. Il dit, je suis allé voir tes disciples. Ils n'ont rien pu pour moi. Ils n'ont pas été capables. Le papa ne rapporte pas à Jésus ce que les disciples ont fait. Ce n'est pas un rapporteur. Mais il va réaliser ici un peu son erreur. Il va un peu réaliser son erreur en disant, il admet, j'ai prié tes disciples. J'ai demandé à tes disciples, mais je les ai priés. Je les ai suppliés, eux, avant de subir toi. J'ai supplié tes disciples. J'ai prié tes disciples. Vous savez quoi? N'attendez pas un autre apôtre. Ne vouez pas votre louange ni vos prières à un saint, mais à Jésus seul. Frères et sœurs, en aucun cas, nous devons faire cette erreur de vouer nos prières, nos louanges à un homme vivant ou mort autre qu'à Jésus seul. Si tu t'attends aux hommes, tu seras à coup sûr déçu et tu vas rejeter la foi. Frères et sœurs, c'est un jeu dangereux. Et le papa ici, le doute est rentré dans son cœur. Le doute est rentré dans son cœur. Il s'est attendu aux hommes. La religion, permettez-moi de vous le dire, si je ne l'ai pas dit mille fois, je ne l'ai pas dit une fois. La religion, c'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. C'est quelqu'un ou quelque chose qui se met entre moi et Dieu. La leçon sera la même pour le papa que pour les disciples ici. Malgré qu'il semble que Jésus avertit les disciples plus sévèrement, mais l'idée ici qu'on a, on ne va pas aux disciples pour recevoir la puissance de Dieu. On va à Jésus directement. On va à Christ directement. Il n'y a, on l'a vu dans notre dernière étude, qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes et c'est Jésus. J'espère que vous le croyez ce matin.